bonjour tout le monde bon j'espère que tout le monde va bien alors j'avais envie de vous parler de l'écureuil qui vient sur la terrasse et chose bizarre il a regardé à travers la baie vitrée allez savoir pourquoi soit la réverbération ou soit la curiosité ça fait deux fois qu'il me fait là j'ai pu le filmer un matin j'étais tranquille dans le salon alors du coup bon ça fait quand même la première fois qu'il est venu ça doit faire à peu près deux ans et demi donc c'est une vieille vidéo et qui va arriver au temps de maintenant et il a mis beaucoup de temps pour s'habituer donc j'ai commencé par lui acheter une mangeoire j'ai approvisionné deux noix et deux noisettes c'est un effrayant il avait tendance à venir régulièrement bon là j'ai coupé pas mal de vidéos parce que c'est très répétitif parce qu'en fait il s'alimente il part il revient et je n'ai que garder ce qui est intéressant à mon avis et peut-être pour le vôtre voilà on va voir voilà la mangeoire que j'ai positionné là c'était un peu humide je crois qu'il a dû pleuvoir un petit peu voilà là je vais lui rajouter une passerelle devant la mangeoire pour égayer un petit peu ses allées et venues et par curiosité aussi évidemment alors toujours la même manière de prendre les noix et les noisettes et les prendre dans sa gueule et les roule dans ses mains alors c'était c'est rigolo quoi alors hyper nerveux hyper réactif voilà la passerelle donc je vais rajouter alors à quoi qu'il se demandait on va rajouter une passerelle c'est sympa merci il y en a les personnes qui regardent vous allez voir il va là il va déraper là hop voilà j'ai conservé de manger trop de noisette là il faisait un peu plus beau à vous voyez là il se gratte alors voilà j'ai gardé les moments comme ça un peu plus rigolo quoi ouais voilà sa façon de soutenir est aussi marrante alors les aménagements comme à la passerelle ou autre je ça va progresser à fur et à mesure je vais lui en mettre ça va évoluer jusqu'à arriver un moment le faire sauter d'un endroit à un autre c'est pas encore fait à ce jour mais j'espère qu'il va y arriver voilà il regarde encore très curieux parce que quand je lui mets pas quand je lui mets rien il est là il comprend pas vous voyez la queue qui bouge comme ça alors maintenant c'est habitué quand même hein il vient alors je sais pas si je l'ai déjà dit tous les deux ou trois jours alors voilà voilà une autre passerelle que j'ai rajouté alors je marque est ce qu'il va pouvoir monter va monter c'est sûr mais pas de suite le temps qu'il s'y habitue je lui avais là je crois que je lui avais mis simplement tout à fait en haut de la nouvelle passerelle une noix ou une noisette mais je pense qu'il faut l'habituer et la pâter un petit peu donc vous allez voir un peu plus loin je rajouterai ce qu'il faut pour qu'ils montent progressivement bon et là il regarde il part en catastrophe il a dû entendre un bruit sa rapidité c'est incroyable c'est hyper nerveux alors le scotch qu'on voit parce que je l'abattache avec un fil de fer je voulais pas qu'ils se mettent la pâte sous le fil de fer voyez il prend la noix là c'est une noix il les cache au pied des haies alors je me suis amusé à les voir derrière les haies il y a des noix ou des noisettes ouvertes là il commence à monter j'ai rajouté normalement voilà j'ai alimenté en noix et en noisettes pour qu'ils puissent monter alors j'ai fait plein plein de coupures autrement c'est très très long alors vous allez voir il y arrive là tranquillement il va y arriver là c'est la bande dernière il repart hop hop ouais normalement je rajoute encore mais vous le verrez à une autre vidéo et autre chose et j'ai récupéré des troncs et pour qu'ils puissent l'escalader facilement voyez regardez voilà j'ai fait ça c'était rigolo il est monté en haut ça y est ça a marché c'était rigolo quoi et lui-même il est satisfait je pense ou mécontent voilà voyez je marque prochaine vidéo avec un parcours supplémentaire voilà je crois qu'on arrive au bout ouah non on n'en est pas assez à d'aller au bout là voilà autrement ça serait trop ringaine donc c'est limité et je vous montrerai une prochaine vidéo avec un autre parcours et je vous dis merci de m'avoir regardé et à la prochaine merci